Sous-titrage ST' 501 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 Mokan ne va pas à l'école. Elle accompagne sa mère qui vend des vêtements et objets de littérie pour les bébés au marché. Des chemisettes, des culottes et des draps. Ce matin, dès que la mère de Mokan s'installe devant sa table, elle se rend compte qu'elle a de la fièvre, des courbatures, un mal à la tête et une transpiration inhabituelle. Elle se tâte le front et les tempes et se dit à voix basse. C'est un palu. Sans attendre une seconde de plus, elle dénoue un bout de son panne, en sort quelques pièces d'argent et envoie Mokan lui acheter les comprimés à l'autre bout du marché. Mokan proteste aussitôt. Mais maman, les médicaments ne se vendent pas au marché. S'il m'appuie, tout ce dont nous avons besoin se vend bien au marché. Maman proteste Mokan. Les médicaments, on les trouve à la pharmacie. Tu me fais rire Mokan. Notre pharmacie à nous, c'est le marché. Allez, file m'acheter mes médicaments. J'ai mal à la tête. Mokan tourne derrière une, deux, trois, quatre tables et la voici face à un énorme monsieur, debout près d'un étalage de boîtes de médicaments. Le soleil fera durement toutes ces boîtes qui sont plus ou moins sales, à force d'être touchées par de nombreux passants. En plus, ce qui est écrit sur les étuis de ces médicaments est complètement illisible. Pas un mot en français. Choqué par la saleté de l'étalage, Mokan veut rebrousser chemin. Mais le vendeur l'a déjà aperçu et lui dit de sa grosse voix. Hé ma petite, qu'est-ce que tu voulais ? Rien monsieur, répond Mokan qui se met à courir. Reviens petite, crie le gros vendeur qui se lance à sa poursuite. Alors que Mokan court toujours, le gros vendeur parvient d'un bond à son niveau et lui saisit la main. Mokan s'arrête net. Elle ne veut pas que les passants la prennent pour une voleuse. Viens avec moi petite, dit essoufflé le gros commerçant. D'accord, répond Mokan. Ils font ensemble demi-tour et reviennent devant l'étalage du gros monsieur. Quel médicament veux-tu petite ? Mokan a sa petite idée pour échapper au vendeur. A l'école, elle vient d'apprendre un grand mot que le gros monsieur ignore certainement. La jeune fille répond, c'est ma mère qui m'envoie. Elle a des céphalées. C'est quoi les céphalées, Mélis ? Les céphalées sont les maux de tête. Ah d'accord, je comprends. Hein ? répond le gros commerçant. Des cabarets. Ah, ça je ne sais pas ce que c'est comme maladie. Euh, enfin bon, va et reviens me voir dans une heure. Tu auras ton médicament, sûr sûr. Mokan fait mine de s'éloigner, mais dès qu'elle est sûre que le commerçant l'a perdu de vue, elle se cache derrière une table pour observer l'homme. Et là, grosse surprise. Le gros monsieur passe un coup de fil et puis il se dirige vers la sortie du marché. Mokan décide de le suivre discrètement. Après 200 mètres de marche, le gros monsieur jette un coup d'œil à gauche et un autre à droite. Il disparaît derrière de grandes armes. Il entre ensuite dans un grand entrepôt où il y a beaucoup d'agitation. Des camions remplis de cartons entrent et sortent. Il y a beaucoup de monde et des gardes. Bien caché derrière un arbre, Mokan voit des hommes qui prennent de vieux médicaments, complètement abîmés, et les mettre dans des emballages neufs pour faire croire qu'ils sont encore utilisables. Hum, eux aussi. Pire, des gens qui ne portent même pas de gants mettent une poudre sale dans les bouteilles qui vendront au marché en guise de médicaments. Le gros vendeur s'approche d'un de ses habits et lui dit « Tu as des comprimés pour, euh, des, euh, des cabarets ? Non. Des séraphins ? Non. Des céphalées ? Ah oui ! » répond le complice. Les céphalées sont des maux de genoux. Voici neuf comprimés à prendre sur trois jours. Cinq le matin et quatre le soir. En entendant un si gros mensonge, Mokan met la main sur la bouche pour ne pas éclater de rire. Les céphalées sont des maux de tête et non des douleurs du genou. Mokan s'éloigne pour ne pas finir par se faire remarquer par les gardes qui surveillent l'entrepôt. « Maman, maman, tu ne croiras jamais ce que je viens de voir » dit est soufflé, Mokan. « Calme-toi, Mokan. Dis bonjour au monsieur et raconte tout ce que tu as vu. » « Ah, excusez-moi. » « Bonjour, monsieur. Dis Mokan. Qu'est-ce que tu viens de voir et pourquoi viens-tu en courant ? » « Et où as-tu mis ce que je t'ai envoyé chercher ? » « Ah, maman, tu viens d'échapper à la mort. Les médicaments de rue sont de vrais dangers. Il faut absolument les éviter. » Quand Mokan prononce ces mots, le grand monsieur qui conversait avec sa mère s'écrit « Bravo, brave fille. » Très bien dit. Puis fixant joyeusement Mokan, il lui dit « Je ne suis ta mère et ma cousine. » Je suis passé la voir ce matin et quand elle m'a dit qu'elle t'avait envoyé acheter des médicaments au marché, je le lui ai vivement déconseillé. « Plusieurs personnes sont mortes pour avoir consommé des médicaments de rue. » « C'est du vrai poison. J'ai donc couru à la pharmacie pour lui prendre des médicaments sains. » « À présent, elle se porte mieux. » « Grand merci, monsieur. Merci pour vos conseils à ma mère et pour les médicaments sains que vous lui avez donnés. » « Ben, je vous trouve un peu triste. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous aussi, vous avez mal à la tête ? » « Eh bien non. Je suis policier et je suis à la recherche de l'entrepôt d'où proviennent les faux médicaments. » « Une forte réponse sera donnée à celui qui permettra à la police de trouver l'endroit et ainsi de sauver de nombreuses vies humaines. » « Suivez-moi, assis en mon camp. Je crois que je suis la bonne personne. » « Papa ! » « Bonjour, ma chérie. Tu vas, ça va bien ? » « Merci. » « Sofiane, elle ne se sent pas bien. Elle a besoin d'un médecin. » « Yago, Sophia. C'est quoi que tu as ? » « J'ai mal au ventre. Je voulais prendre des médicaments, mais Némi m'a lu l'histoire de mon corps. » « Ah, c'est bien ma chérie. » « Merci, papa. Il faut aussi qu'on raconte l'histoire de mon corps à tout le monde. » « Comme ça, les gens vont savoir pourquoi il ne faut pas prendre de faux médicaments. » « Tu as raison, ma grande. » Sophia, après toi, je termine à l'hôpital. » « Bien sûr. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »